A première vue, tout porte à croire qu'il s'agit de lait de vache. Même couleur, même texture. Mais en réalité, c'est un jus végétal. Aujourd'hui, près d'un foyer sur dix consomme ce type de boisson. J'achète du lait de riz, j'ai acheté du lait de soja. Le lait de soja a un goût un peu sucré, plus doux que le lait. C'est plus agréable au goût. C'est une très bonne alternative, même d'un point de vue santé. C'est un marché de niche, mais en croissance. Alors dans les rayons, le consommateur a de plus en plus de choix. Lait d'amande, riz, de quinoa, aromatisé à la vanille ou au chocolat. Compte en moyenne entre 1,40€ et 4,50€ le litre. Soit deux à trois fois plus cher que pour du lait de vache. Mais comment c'est les végétaux sont-ils fabriqués ? Pour le savoir, direction la Bretagne, chez l'un des leaders du marché, spécialisés dans les boissons à base de soja. Il est 8h30, l'heure de décharger 25 tonnes de graines de soja d'origine française. Une graine sélectionnée pour ses vertus. Il se trouve que c'est la légumineuse la plus riche en protéines du monde végétal. Et qu'en plus, il s'agit de protéines de bonne qualité nutritionnelle. Ils contiennent tous les acides aminés essentiels dont nous, humains, on a besoin pour être en bonne santé. On n'aime pas le terme de substitut pour les boissons végétales et les boissons soja, parce que dans notre esprit, en fait, le lait de soja a des qualités nutritionnelles tout à fait intéressantes, qui sont différentes et complémentaires des laits animaux. Avant d'être transformé en boisson, un échantillon de chaque livraison est vérifié. Contrôle du nombre de graines cassées, du taux d'humidité et du taux de protéines. On n'a qu'une récolte par an au mois d'octobre. Et effectivement, il faut pouvoir stocker la graine pour pouvoir l'utiliser au fur et à mesure et la stocker évidemment dans de bonnes conditions. Une fois cette batterie de test réalisée, le processus de fabrication peut commencer. Première étape, le tri, puis l'épierrage. Il faut extraire tous les éléments parasites, comme de la paille ou des petits cailloux. Ensuite, c'est le décortiquage. En clair, il faut retirer une fine enveloppe qui protège la graine. Une fois terminé, le soja va être mélangé avec de l'eau chaude. Et c'est là le secret de fabrication. On va faire une sorte de blanchiment de la graine. Et on va broyer le plus finement possible, de façon à récupérer tous les éléments solubles de la graine. Et donc obtenir un jus que l'on va stocker dans ces cubes. Ce jus est donc composé à 90% d'eau. On met en moyenne 10% de matière sèche, donc 10% de graines de soja. Cette base sert pour toutes les boissons. Il faut ensuite incorporer d'autres ingrédients selon les recettes, comme ici, du sucre et du calcium. En fonction des recettes, ça peut être des sources différentes. Logiquement, sur une recette conventionnelle, on utilise du phosphate de calcium. Si c'est sur des recettes bio, on a des sources spécifiques qui vont être du lido-tame. C'est une algue de calcaire qui est utilisée pour enrichir en calcium. Enfin, le jus sera stérilisé à haute température, car il s'agit d'un produit longue conservation. Durée totale du processus de fabrication, entre 8 et 12 heures. 18 millions de litres de boissons de soja sont fabriqués chaque année par cette usine, dont une partie est également exportée sur le marché européen. Sous-titrage Société Radio-Canada